Bonjour et bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue dans cet épisode en 5 minutes. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez remarqué ce matin que j'ai eu quelques petites péripéties et que j'ai fini par choisir le sujet du jour en tirant une carte dans un oracle, donc sous vos yeux ébahis. Voilà la carte du jour c'était tout est en toi pour réussir, fais-toi confiance, écoute-toi et agis. Sur cette carte on a un personnage qui est en haut d'une dune de sable et il y a une espèce de halo de lumière en fait qui émane de lui, qui l'éclaire lui-même et qui éclaire ce qu'il y a autour. Et en fait c'était vraiment ça aujourd'hui, c'est apprendre à s'écouter, à se faire confiance et à agir. Apprendre à s'écouter ça vous permettra déjà de mener à bien votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire mener à bien votre vie ? C'est avoir une vie qui vous ressemble et faire les choses comme vous l'entendez, des choses qui ont du sens pour vous. S'écouter c'est aussi arrêter de vivre par procuration, c'est quelque chose qui est très présent chez les personnes. On vit par procuration envers son entourage, envers nos parents, envers nos amis, envers nos frères et soeurs, envers nos enfants. Et en fait c'est intéressant d'essayer de faire des choix en fonction de nous-mêmes et au moins de savoir si on en est capable parce qu'on peut ensuite en conscience faire des choix aussi pour les autres. C'est aussi vivre en communauté, vivre ensemble. Mais ce qui est intéressant c'est de ne pas vivre pour les autres, ni pour leur plaire, ni pour le regard qu'ils portent sur nous, ni par rapport aux normes de la société, ni parce qu'un tel ou un tel pense ça et détermine indirectement vos actions, vos choix et votre estime de vous-même. Dans cette carte, pour réussir écoute-toi, fais-toi confiance et agis, il y a cette notion d'estime de soi, c'est évident. L'estime de soi c'est aussi s'écouter, se respecter et respecter ce qu'il est à l'intérieur de nous. Ce qui est présent à l'intérieur de nous, nos envies, nos désirs, nos attirances, en fait toutes ces choses qui font que nous sommes des êtres d'émotion et des êtres vivants. En fait apprendre à s'écouter, ça nous amène à nous respecter et ça nous amène à avoir une bonne estime de nous-mêmes. D'ailleurs les gens autour de nous que l'on respecte et que l'on aime, on a une bonne estime pour eux. On dit souvent d'une personne, eh bien elle est montée dans mon estime ou elle est descendue dans mon estime. On a un rapport d'estime aussi avec l'autre. Donc c'est important de bien réaliser que c'est pareil avec nous-mêmes et qu'on peut essayer de se voir comme une personne extérieure, on peut essayer de se voir comme une entité à part entière. Dans cette carte, il y a aussi la notion d'action et ça c'est très important. C'est pas être que dans sa tête, que dans son corps, qu'à l'intérieur, c'est aussi agir. Et agir, eh bien ça passe par le physique et c'est quelque chose d'extérieur. C'est une interaction qu'on a avec l'extérieur. L'action c'est ça, se mettre en action. C'est rentrer dans le concret, rentrer dans le physique, dans le corps, être dans le mouvement, très important aussi. Voilà pour cet épisode, faites-vous confiance au maximum. Votre intuition elle est incroyable, elle a des choses à vous dire. Et dans l'intuition il y a cette nécessité de confiance. Moi je vous invite à reprendre contact avec votre intuition, à apprendre à l'entendre de nouveau, à l'écouter, à la laisser parler, à lui laisser plus de place. En fait, c'est cette petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit des choses. Se faire confiance c'est vraiment s'écouter soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les autres. On écoute également ce que les autres ont à nous dire, puisque c'est toujours intéressant, mais on respecte ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et notre voix à nous, elle a de l'importance également. La confiance en soi, l'estime de soi, l'écoute de soi, etc. Ce ne sont pas des choses qui sont à développer pour écraser l'autre ou pour chanter l'autre, pas du tout. L'important c'est de réussir à se mettre tous sur un pied d'égalité et au lieu de donner plus d'importance à la voix de quelqu'un d'autre, on va donner la même importance à sa voix et à notre voix. Nous sommes des êtres égaux. Il nous appartient à nous de reconnaître cette égalité et d'en faire quelque chose de constructif et d'intéressant pour nous-mêmes. N'empêche qu'à la fin de la journée, eh bien on est seul avec soi-même, seul face à nous-mêmes. Et il n'y a personne à la fin de la journée pour venir nous dire « t'as fait du bon boulot, aujourd'hui tu as été un être humain au top ». Et c'est ce discours-là que je vous invite à développer aujourd'hui, parce que ce discours il va non seulement vous redonner confiance en vous, mais il va aussi chouchouter l'estime de vous, l'estime que vous avez de vous-même et l'estime que vous pouvez cultiver et faire grandir à l'intérieur de vous. Je vous rappelle que estime est différent d'eux égaux, mais ça, ce sera un autre sujet pour la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour un nouvel épisode. A très bientôt sur la buvette. Ciao.